Dromio Pixel est un petit studio indé tout frais qui date de 2017 et qui a été créé à l'occasion de la création de Deris No Game Wrong Dimension suite au succès du jeu de Jam. Ça date de 2015 et moi je ne m'attendais pas à ce que ça cartonne ce truc. C'est quelque chose que j'ai fait à 100% seul sur un coup de tête pour gagner une Xbox One. La thématique c'était deception en anglais, ce qui est un faux ami puisque ça ne veut pas du tout dire déception, mais ça veut dire tromperie. Je me suis posé la question de savoir quelle était la plus grosse tromperie que pouvait proposer un jeu. Et je suis vraiment parti sur l'idée d'un titre où le titre du jeu est tout simplement Deris No Game. Il n'y a pas de jeu. Premier mensonge, le plus gros mensonge qu'on puisse donner. Et à partir de ce titre, j'ai fait de la création empirique, c'est-à-dire que j'ai essayé de savoir qu'est-ce que je pouvais en faire. C'est là où je me suis dit tiens on va cliquer sur le O, la lettre O et la lettre O va tomber au sol et on va pouvoir s'en servir. Et qu'est-ce que j'en fais ? Je ne sais pas, tiens si je la secoue, je la fais tomber au sol, ça fait un shakecam. Qu'est-ce que je peux faire avec un shakecam ? Ah, je peux faire tomber un autre objet du décor, qu'est-ce que ça peut être ? Je ne savais absolument pas où j'allais avec ça. C'était vraiment du délire. J'ai parcouru comme ça la création de ce petit proto de A à Z de manière empirique sans savoir où j'allais. En brodant une petite histoire avec l'apparition des bugs, des glitchs, je me suis vraiment éclaté à le faire sans aucune arrière-pensée commerciale ou autre. Je voulais juste m'amuser avec cette thématique et ce qui s'est passé c'est que le jeu a été testé une semaine après par PewDiePie sur YouTube. Je ne sais pas du tout pourquoi, comment, mais à partir de là, ça a été le raz-de-marée des YouTubers et il a eu une visibilité de malade. Et effectivement c'est quelque chose qui marche bien auprès des YouTubers puisque la communauté veut voir la réaction de leurs YouTubers en jouant et en testant cette expérience. C'est un jeu qui est très intéressant en termes de spectacle puisqu'il se base sur l'effet de surprise et sur la réaction de celui qui joue. There is no game, Wrong Dimension, c'est un jeu. C'est juste que derrière ce titre se cache maintenant une véritable histoire qui donne du sens à ce titre. Et il faudrait plutôt se poser la question de qui est le jeu et non plus de qu'est-ce qu'un jeu. Ce qui s'est passé c'est qu'avec le jeu de Jam, toute la mécanique était basée sur justement surprendre et jouer avec des choses qu'on n'a pas l'habitude de jouer. C'est ce qu'on appelle « think out of the box ». C'est une façon de penser qui est basée sur la créativité. Il faut qu'on ait un esprit créatif qui va au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire avec. Mais c'est très enfantin comme façon de penser. C'est-à-dire que nous en taronc adulte on est très normé, on a des règles, on est habitué à un cadre. Mais quand on est un enfant on ne connaît pas ce cadre. On peut penser tout et n'importe quoi, on ne sait pas vraiment à quoi peuvent servir telle ou telle chose ou tel objet. Il n'y a pas de limite et je trouve que c'est vraiment intéressant de jouer avec cette notion de barrière. C'est vraiment le cœur de jeu, le « outside the box ». À chaque fois que je faisais une mécanique j'essayais de faire les choses d'une manière qui ne soit pas habituelle. S'il y a une HUD, une interface, tout de suite je sais que ça va être mon outil numéro un pour casser ce code. Il faut savoir qu'il y a des choses qui sont vraies dans le jeu. J'aime bien mélanger fiction et réalité. Et quand il se passe un truc dans la prod, tu te dis « tiens, on va le mettre dans le jeu ». Parce que c'est un jeu qui permet de mettre ce qu'on veut. Donc toute la notion Kickstarter qui a été ratée, le crowdfunding campaign failure, que tu peux voir dans There Is No Game, c'est ce qui s'est passé dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on a fait un Kickstarter et il a fait un four. C'était en fin 2016. J'ai demandé 32 000 euros, je crois, et j'en ai eu 3 000. Personne n'était au courant. Personne. On a écrit à plus de 100 sites de médias qui relaient l'info sur quoi il y a un Kickstarter sur le fameux There Is No Game, joué et vu par des millions de gens. Mais zéro news. Zéro news. Personne n'en a parlé. Personne n'était au courant. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé qu'on pouvait avoir un jeu ultra connu avec des millions de personnes qui demandent une suite, mais que ces personnes ne sont pas rattachées à toi, mais à un site ou à un youtubeur. Donc, il a fait 3 000 euros et il s'est tombé à l'eau. Donc je me suis dit « Ok, tiens, on va le mettre dans le jeu, ça ». Il fallait que je trouve d'autres solutions. Donc j'ai financé de ma poche le projet. Et j'ai pris, j'ai fait un coup de poker parce que j'y croyais, parce que je savais que s'il y avait un... Enfin, quand je voyais l'engouement sur le jeu de Jam, je me suis dit « Mais c'est pas possible ». Et les gens, ça leur plaît, enfin, ça les éclate. J'ai regardé les vidéos, ils sont en train de se marrer devant leur écran. C'est quelque chose que je ne vois pas dans les autres jeux. Il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas laisser tomber. Ce jeu parle de choses que je connais. Quand j'ai écrit l'histoire et quand j'ai écrit les chapitres et les mécaniques de jeu, je me suis vraiment nourri de choses ou que j'aimais, ou que je détestais, mais où j'avais vraiment un ressenti émotionnel. J'avais quelque chose à dire, j'avais quelque chose à faire avec. Mais c'est toujours fait avec tendresse. Ce jeu n'a pas de méchanceté en soi. Et donc, le free-to-play est quelque chose que je n'aime pas. Ça fait 20 ans que je fais du game design et j'ai vu l'évolution, la perversion que le free-to-play apporte dans les mécaniques de jeu, dans la structure même d'un jeu et dans le rewarding d'un jeu. Et c'est quelque chose qui me déplaît énormément. Parce qu'on nourrit nos enfants aujourd'hui avec des mécaniques basées sur du free-to-play, alors qu'ils pourraient goûter aux vrais fruits sacrés du game design tel qu'on connaît depuis 30 ans. Et c'est comme si on leur donnait un fruit qui n'avait pas de saveur et qu'ils pensent que c'est comme ça que le goût du fruit doit avoir. Et j'ai voulu donc pousser le bouchon en imaginant, et donc une comparaison sans trop spoiler le jeu, pour vraiment faire un contraste entre à quoi peut ressembler un vrai jeu et à quoi peut ressembler sa version sans saveur ou énervante. Et j'ai poussé évidemment les choses beaucoup plus loin. J'ai accentué, j'ai caricaturé au maximum. Complètement. En fait, quand j'ai commencé à écrire le scénario de cette version longue de There Is No Game, je voulais vraiment faire une histoire d'amour. Je savais qu'au départ, je voulais faire une comédie romantique. Et je ne l'ai pas dit, je l'ai gardé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune communication là-dessus. C'est un élément que l'on voit très rarement dans les jeux. Et je trouve que c'est dommage. Je pense que c'est une thématique qui devrait être un peu plus étudiée, testée et créée dans les jeux. Ramener cette notion d'histoire d'amour plus que des histoires de guerre ou de bataille, comme on peut en voir des milliards. Moi, j'adore les comédies romantiques, par exemple. C'est quelque chose que j'aimerais essayer de maintenir dans les prochaines créations du studio. D'avoir toujours cette optique romance, sentimentale, quelque chose qui nous rattache vraiment à ces personnages. Ça, ça me plaît. Ça me parle. Oui, c'est-à-dire que je voulais qu'à un moment de l'histoire, on ait la mort du héros, selon la règle de concréation du scénario à l'aveuglaire. C'est-à-dire qu'il fallait une crise. Et c'est cette fameuse crise qui arrive vers les trois quarts du jeu, où il y a un changement de ton soudain. Et on n'est plus dans la comédie. On n'est plus dans le drame. Ça reste quand même léger. Pour les chansons, je crois que c'est lié au chapitre en lui-même, avec cette notion de nom qu'on peut remplacer, mettre dans les emplacements, dans les slots. Et forcément, quand j'ai fait les premiers game design, les premières écritures, j'ai fait un peu toutes les combinaisons possibles. Qu'est-ce que je peux mettre comme nom, comme corps de métier ? Qu'est-ce qui se passe si je change tel nom dans tel corps de métier ? Et forcément, à un moment, il y a de la musique. Je me dis, il y a quelque chose à faire avec la musique. Bien sûr, on change le nom de musicien, la musique change. Et si je mets le nom du jeu dans la musique, forcément, ça doit agir sur lui, c'est logique. Et là, je me dis, ça serait cool qu'il chante. Est-ce que je vais le faire ? Est-ce que je le fais ? Allez, je le fais. Bon, on a bien galéré, quand même. C'est compliqué à faire. Il y a deux chansons dans le jeu. Il y a une chanson rap, si on peut appeler ça une chanson rap. On va dire une sorte de rap dynamique. Le narrateur est obligé de chanter pour dire ce qu'il a à dire, mais en fait, il continue de dire ce qu'il a envie de dire par rapport à ce qui se passe. Ça, c'est une chose que j'ai fait à 100% seul. Donc, j'ai fait les paroles, la voix et la musique. Pour ce qui est de la chanson de Gigi, je suis parti comme ref sur la chanson de Adèle, de Skyfall. Et j'avais envie de faire un petit générique à la Jones Bond. Et on est parti sur cette ref. La musique du jeu est composée par Xiautian Chi, qui est un Anglais très pro au niveau musical, qui nous a fait le plaisir de s'occuper de notre bande-son. Et qui, lui, est en plus super fan de création de chansons. Et je lui ai proposé de faire une sorte de thème à la Jones Bond. Une musique, une chanson d'intro à la Jones Bond. Je lui ai filé la ref, j'ai écrit des paroles. Je m'étais basé sur ce qu'il y a dans le jeu, ce que j'avais envie de transmettre au niveau des relations entre Gigi et Game. J'ai voulu m'amuser avec le côté programmation. Je suis allé voir un peu mes vieux souvenirs sur le langage basique et les termes du langage basique que je pouvais réutiliser dans les paroles. Et il a composé la musique par rapport à ça. Et ensuite, on a fait chanter la comédienne qui fait la voix de Gigi, qui en plus a un groupe aux Etats-Unis qui s'appelle The Capsio, une super voix. Et du coup, elle était carrément douée pour faire ce rôle. C'était vraiment la bonne personne qu'il nous fallait. Elle a chanté ça de manière magistrale. Et on a une superbe chanson à ce moment-là. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ça cartonne. Pour l'instant, je ne vais pas faire de suite à ce jeu-là parce que je suis un peu vidé en termes de quatrième mur. Je suis allé un peu loin quand même sur celui-là. Ça va être difficile d'aller plus loin. Il faut que je régène. Il faut que je reprenne du recul, que je trouve d'autres idées. Donc, ce n'est pas impossible qu'un jour, il y ait une suite ou un autre épisode avec les mêmes personnages, je ne sais pas. Mais dans l'immédiat, non. Je pense que ce serait une mauvaise idée d'enchaîner tout de suite. On a d'excellents retours sur le jeu, que ce soit sur Steam. On a beaucoup de reviews sur Steam avec 98% de positivité. C'est énorme, on ne s'attendait pas. On a aussi des reviews un peu partout qui arrivent et qui sont aussi excellentes. Donc, on est vraiment, vraiment content de l'accueil du jeu et puis de voir que ça touche les gens. Et c'était vraiment pas gagné. C'est-à-dire que ce jeu est un ovni. Il ne s'était vraiment pas dit que ça marche. J'ai écrit ça et je l'ai fait sans retenue, en y mettant toutes mes tripes, tout ce que j'aime. Et je ne savais pas si ça allait plaire. Je ne savais pas si ça allait être drôle. On a fait des playtests. Ils étaient très positifs. Mais on a toujours le doute. On ne sait pas. Ça peut ne pas marcher. Et là, je suis content de voir que ça marche, que ça marche même dans des pays où je ne m'attendais pas à ce que ça marche à ce point. Genre la Chine. Ça me rassure sur le côté universel du message et de l'humour. Et ça, c'est génial. Sous-titrage ST' 501